Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on a une séance de soutien pour la leçon de statistique. Alors les compétences de cette leçon, savoir calculer, utiliser les effectifs cumulés, les fréquences cumulées, savoir construire et analyser un diagramme, un histogramme et un diagramme circulaire, savoir calculer la moyenne pondérée d'une série statistique. Alors un petit rappel sur quelques règles qu'on utilise dans cette leçon. Alors voilà, quelques règles droits, c'est quelques règles. Fi, c'est la fréquence partielle correspondant au caractère Ni. Alors ici c'est plutôt l'effectif partiel, M majuscule c'est l'effectif total, donc là pour calculer la fréquence, c'est le quotient d'effectifs partiels par l'effectif total. L'effectif total c'est la somme de tous les effectifs, les effectifs qu'on a dans le tableau, leur somme donne l'effectif total. Pour calculer le pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Si on a besoin d'un diagramme circulaire, on a besoin des angles. Alors l'ongle c'est 3,6 fois le pourcentage, si on va faire dans un cercle complet. Si on a seulement un demi-cercle ou bien 2010, alors 3,6 et on la replace par 1,8. Et la moyenne pondérée, c'est l'occasion de la somme des produits, des valeurs du caractère multiplié par l'effectif. C'est la somme des produits du caractère avec l'effectif correspondant par l'effectif total. On passe à l'exercice 1. Alors voici l'exercice 1. Un club de natation comprend 40 adhérents répartis selon leur âge dans le tableau suivant. Alors la première ligne, on a les âges, les adhérents. La deuxième ligne, le nombre d'adhérents. C'est-à-dire 5 adhérents ont 12 ans. 8 adhérents ont 13 ans, etc. Après on vous demande de compléter ce tableau-là. On va le compléter. La deuxième question, calculer la moyenne pondérée de cette série statistique. Troisièmement, calculer le pourcentage des adhérents qui ont un âge inférieur à 13,5. Et finalement, construire un diagramme en battant de cette série statistique. Avant de lire la suite de la vidéo, je vous demande de faire un pause. et vous faites un travail individuel après vous relire la vidéo. Alors la première question, compléter le tableau-là, voilà. c'est la somme des trois précédents effectifs. c'est-à-dire 5 plus 8 plus 2 est égal à 25 ou tout simplement 13 plus 2 donne 25. Et ainsi de suite, 25 plus 9 dans 34, 34 plus 6 dans 40. Le nombre 40, c'est la somme de tous les effectifs. Alors, comme on a dit déjà, 40 sera l'effectif total. Très bien. Les fréquences, comme on a déjà dit, la fréquence, comment on calcule une fréquence ? On divise l'effectif partiel par l'effectif total. C'est-à-dire pour la première fréquence, on a une fixif ici, 5. L'effectif total, c'est 40. Alors, je divise 5 par 40, ça me donne 0,125. Et ainsi de suite, comment on calcule une deuxième fréquence ? Alors, on a une fixif ici, 8. Alors, je divise 8 par 40, ça donne 0,2. Et ainsi de suite, 12 divisé par 40 donne 0,3. 9 divisé par 40, toujours on divise l'effectif partiel par l'effectif total. 34, plutôt 9 divisé par 40, ça donne 0,225. Et finalement, 6 divisé par 40, ça donne 0,15. Alors, voici toutes les fréquences qu'on a ici. Les fréquences cumulées, comme on l'a fait pour les effectifs cumulés, on le fait aussi pour les fréquences cumulées. C'est-à-dire, la première fréquence, on l'a rééclée ici. Les deux premières fréquences, leur somme, 0,125 plus 0,2, ça donne 0,325. Et ainsi de suite, 0,325 plus 0,3 donne 0,625. C'est-à-dire, 0,625, c'est la somme de ces trois fréquences. Et 0,85, c'est la somme de ces quatre fréquences où toujours, on doit avoir la dernière fréquence cumulée. On doit toujours avoir 1. 1, c'est la somme de toutes les fréquences. Alors, voilà pour le tableau. Deuxième question, calculer la moyenne pondérée. On a dit dans le rappel que la moyenne pondérée, on multiplie la valeur du caractère par l'effectif correspondant. Donc, le premier produit, 12,5, voilà, plus 13,8, et je multiplie le caractère avec l'effectif correspondant et je fais leur somme. Plus 14, soit 12, plus 15, soit 9, plus 16, soit 6, le tout divisé par 40 l'effectif total. Alors, avec vos calculatrices, on trouverait 563,40, ça fait 14,075. Donc, 14,075 est la moyenne pondérée de cette série statistique. Troisième question, le pourcentage des adhérents qui ont un âge inférieur à 13 minutes. En revendant au tableau, on a ici 12, 13, 14, 15. Alors, où sont les adhérents qui ont un âge inférieur ou égal à 13,5 ? Alors, on a les deux premières cases, les deux premières. C'est-à-dire qu'on a 7 adhérents et 8 adhérents, ça fait 13 adhérents, voici le nombre 13. Voici la fréquence 13, voici la fréquence de 13. Alors, le pourcentage, on a déjà dit dans notre rappel que c'est la fréquence multipliée par 100. Le pourcentage égale la fréquence multipliée par 100. Alors, ici, tout simplement, je prends 0,327 parce que c'est la fréquence cumulée de cette catégorie des adhérents qui ont un âge inférieur ou égal à 13,5. Tout simplement, je multiplie 0,325 par 100, ça donne 32,5%. Ou bien, si vous voulez, 5 plus 13, le taux divisé par 40 et le résultat multiplié par 100. Ou bien, on multiplie 0,125 par 100 et 0,2 par 100 et je fais la 100. Je pense que l'opération la plus simple, c'est de prendre 0,325 et la multiplier par 100. Alors, voici la fréquence, la fréquence cumulée de cette catégorie est 0,325. Alors, le pourcentage égale, 100 fois la fréquence, 100 fois 0,325 égale 32,5%. Et on passe à la dernière question, je pense, c'est de tracer un diagramme en bas. Voilà, le diagramme en bas de cette série statistique. Toujours sur l'axe des abscisses, on doit marquer ici le caractère. Et sur l'axe des ordonnées, on doit marquer les fixifs. Toujours ici les fixifs, et ici le caractère. Ici le caractère, c'est l'âge, et les fixifs, c'est le nombre d'adhérents. Alors, on a 5 adhérents qui ont 12 ans. Alors, voici un baton correspondant. On a 8 adhérents qui ont 13 ans. On a 12 adhérents qui ont 14 ans. On a 9 adhérents qui ont 15 ans. Et on a 6 adhérents qui ont 16 ans. Alors, voici le diagramme en bas de cette série statistique. Voilà pour le premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Dans cet exercice-là, on vous donne un histogramme. L'histogramme s'il se donne des données de contrôle de la vitesse dans une tranche d'autoroute où la vitesse limite autorisée est de 100 km par heure. Alors, sur une tranche d'autoroute, la vitesse limite autorisée est de 100 km par heure. Alors, voici les résultats de ce contrôle. Les résultats de ce contrôle sont donnés sous forme d'un histogramme. Alors, la vitesse, c'est le caractère. Le nombre de véhicules, c'est l'effectif. Alors, ici, on a ce qu'on appelle les classes. On a ici les classes de caractères. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est très difficile de faire des caractères simples. Alors, on rassemble des classes. On fait des classes. C'est-à-dire, le nombre de véhicules dont la vitesse représente 70 et 80. D'après, on va voir ça. D'après l'histogramme. Alors, je pense que ça sera 20. Voilà, 20. Ça sera 20, etc. Et on va voir la réponse. Alors, la première question. Compléter Pablo à partir de l'histogramme. On a ici entre 80 et 90. Je pense aussi 45. Entre 90 et 100, je pense que ça sera 60, etc. Alors, les autres questions. Déterminer le nombre de véhicules dont la vitesse n'a pas dépassé 80 km par heure. Quelqu'un de la vitesse moyenne qu'on dirait. Quelqu'un de le pourcentage de véhicules qui paieront une amende. Alors, vous faites un petit poste. Et après, vous relire la vidéo. Alors, on complète le tableau. J'ai oublié de dire quelque chose ici. Cette case qui est ici vide, on va l'utiliser. On va calculer le centre de la classe. On va calculer le centre de la classe. Alors, le centre de la classe. Si on a une classe comme ça. Alors, le centre de cette classe. Quel est le centre de cette classe-là ? C'est la somme de A et B divisées par 2. On utilise ce centre-là pour calculer la maillée. Parti poste. Excusez. Alors voici le tableau qu'on a complété. Le nombre de véhicules qui ont une vitesse comprise entre 110 et 80, c'est 20, entre 80 et 90, c'est 45, entre 90, c'est 160 véhicules, entre 100 et 110, c'est 40, et finalement entre 110 et 120 km, c'est 10 véhicules. Dans notre casque, on a ajouté le centre de la classe qu'on a besoin pour calculer la moyenne pondaine. Alors, 70 plus 90 divisé par 2, c'est donc 75, et ainsi de suite, 90 plus 80 par 2, 95, 90 plus 100 par 2, 95, etc. Je pense que c'est clair. Le nombre de véhicules dont la vitesse n'a pas dépassé 80 km par heure, alors 80 km par heure ici et ici. Alors ici, c'est plus de 90, ici c'est moins de 90. Alors le nombre de véhicules, on a ici 45 et aussi on a 20. Donc le nombre est 20, 20 plus 45, c'est 60, c'est 5. Trois éditions calculées, calculs de l'habitation moyenne pondaine. Pour une série statistique qui comprend des classes, il faut toujours calculer le centre, le centre de la classe. Alors, on a déjà calculé le centre de la classe. Le centre de la classe ici, c'est le caractère qu'on va utiliser pour calculer la moyenne pondaine. Donc on va multiplier 75 par 20, plus 95 par 45, plus 95 par 60, plus 105 par 40, plus 115 par 10. Le taux, on va l'utiliser par l'effectif total. Comme on a déjà dit, l'effectif total, c'est quoi ? C'est la somme de taux des effectifs, c'est-à-dire c'est 20, plus 45, voilà, 20, plus 45, plus 60, plus 40, plus 10. Alors, ça nous donne 16.373 délicites par 173. Donc la moyenne pondérée, c'est 93,75. C'est la moyenne pondérée de la vitesse de tous ces véhicules-là. On a 175 véhicules. La moyenne de leur vitesse dans cette tranche d'autoroute est 93,7. Alors, la quatrième question, ainsi c'est la quatrième question. Quel est le pourcentage du véhicule qui paiera une en-monde ? Comme on a dit dans les données, la vitesse limite autorisée, c'est 100 km par heure. Alors, les véhicules qui ont fait, qui n'ont pas respecté cette vitesse-là, on va les voir dans le tableau, combien de l'ordre de ces véhicules. Alors, les véhicules qui ont dépassé 100 km, ce sont les deux dernières cases. On a ici 40 véhicules et on a ici 10 véhicules. Alors, on a 50 véhicules qui ont dépassé la vitesse limite autorisée. Donc, ils auront une en-monde. Ils paieront une en-monde. Alors, pour calculer le pourcentage, on va calculer leur somme. 40 plus 10 affine, 50. Donc, on a l'effectif et 50. On a 50 véhicules qui ont dépassé la vitesse limite autorisée. On divise l'effectif par l'effectif total. Ça donne la fréquence. Et on multiplie par 100. Donc, l'effectif des véhicules qui ont dépassé la vitesse limite autorisée est 50. Le pourcentage est, mais il y a 50 sur 164. Alors, ça, c'est la fréquence. On l'a multiplié par 100. Alors, le pourcentage, c'est 28,57%. Donc, 28,57% de véhicules doivent payer et amende. Voilà, c'est tout pour l'exercice. On passe au troisième exercice. Voici le troisième exercice. On va lire d'abord le texte. Voici les fréquences de la taille au centimètre de 50 élèves. On a 50 élèves, leur taille, et dans ce tableau, on a les fréquences de la taille de ces élèves. On a la première classe, les élèves qui ont une taille comprise entre 130 et 140 cm. La deuxième classe, entre 140 et 150. La fréquence, c'est 0,32. La première classe, la fréquence, c'est 0,12. La troisième classe, 0,4. La fréquence, c'est 0,4. Et la dernière classe, entre 160 cm et 170 cm, c'est 0,16. Alors, il y a une question. Quelqu'il est le pourcentage de chaque classe et représenter cette série statistique par un diagramme circulaire ? Alors, comme on a dit dans le petit rappel qu'on a fait, pour tracer un diagramme circulaire, on a besoin des ongles. Et pour calculer un nombre, on a besoin des pourcentages. Et pour calculer les pourcentages, on a besoin des fréquences. Les fréquences, on l'a déjà, on a déjà des fréquences. Alors, on va multiplier les fréquences par 100 pour obtenir les pourcentages. Et les pourcentages, on va les multiplier par 3,6 pour obtenir les mesures des ongles. Voilà. Donc, pour la première classe, 0,12. Lorsqu'on multiplie, ça part par quoi ? Par 100, ça donne 12%. Ici, on obtiendra 32% en multiplié par 100. Ici, on multiplie par 100, ça donne 40% et 16%. Alors, on va voir la correction. Alors, voici le tableau. Donc, on a entre 130 et 140, on a 0,12. On multiplie par 100, ça donne 12%. Comment passer de la première ligne à la deuxième, on multiplie par 100. On a essayé une proportionnalité entre ces grandes dents-là. Ces grandes dents-là, on a une proportionnalité. On a multiplié cette ligne-là, cette ligne-là, on la multiplié par 100. Alors, ici, fois. Alors, j'essaye de les créer. Voilà. Alors, laissez-moi. Donc, de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 100. De la deuxième ligne à la troisième ligne, on multiplie par 3,6. On multiplie par 3,6. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien sûr, tu prends ta calculatrice, tu fais ces calculs-là. 12 multipliés par 3,6, ça donne 43,2. Et 32 multipliés par 3,6, ça donne 115,2. 40 multipliés par 3,6, ça donne 144. Et 16 multipliés par 3,6, ça donne 55,6. Pour la représentation graphique, alors on va faire quelque chose ici. On a ici, on a ici les PL2. Donc ici, on va, dans notre rapporteur, on va utiliser 43. Ici, je vais prendre ici 43 degrés. Ici, on va prendre 43 dans le rapporteur. Ici, on va prendre 115. Dernier, je vais éliminer ce 2,2. Et ici, puisque 6 est supérieur à 5, alors on va majorer ça. Ça donne 58. Les valeurs exactes, on les a écrits déjà, mais pour tracer la figure, on va utiliser 43 degrés ici, 115 ici, 144 et 58. Si on fait la somme, alors je prends ma calculatrice pour faire la somme. Donc on a 43 plus 115 plus 144 plus 58. Ça donne exactement 360. La somme de toutes les ongles doit être égale à 360 degrés. Et la somme de tous les pourcentages doit donner 100%. Et pour s'assurer, alors 12 plus 32, 12 plus 32, plus 40, plus 16. Ça donne 100%. Donc les valeurs sont très exactes ici. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Il nous reste à faire la représentation circulaire, le diagramme circulaire. Comment faire ce diagramme-là ? Alors je trace un cercle. Je trace un cercle. Je prends le rapporteur. Je trace d'abord le premier rayon. Je commence par faire en 3 degrés. Alors je trace le premier rayon. Voilà. Et je prends le rapporteur. Et je mesure 43 degrés. J'obtiendrai le deuxième trait. Donc le premier rayon représente la première case. T, comprise entre 130 et 140. C'est-à-dire qu'elle représente 12%. Je peux ici écrire 12%. Voilà. Pour le deuxième rang, on a 115. Alors je prends mon rapporteur et je vais faire le rapporteur ici. Alors ici, on mesure 115. Le troisième rang, c'est le plus grand, mesure 144. Alors c'est la deuxième place. Ici, on a 32%. 40% ici. 40%. Et finalement, 58 degrés. C'est l'angle qui va dans l'espèce, 58 degrés. Alors c'est 16%. Voilà. Et finalement, on va obtenir un diagramme comme ça, qu'on va colorer. Comme vous voulez. Je pense qu'on s'arrête là. Alors c'est la fin de cette séance. Je vous remercie de votre attention. Et merci et à bientôt. Merci. Merci.